WSI est le plus grand réseau de marketing digital mondial. Nous sommes une agence de marketing digital qui fait du 360, qui aide à développer votre marque. Nous faisons gagner plus de prospects et nous permettons surtout de développer vos ventes en ayant un bon retour sur l'avertissement. Nous sommes vraiment les numéros un du marché et nous sommes présents depuis plus de 25 ans. WSI est une franchise de base qui est canadienne et maintenant elle est présente dans plus de 83 pays. Nous avons deux espères, Jean-Pierre Béraud et Alain Fétricin. Jean-Pierre Béraud est un consultant WSI qui est présent comme directeur commercial depuis 20 ans. Il a sa propre agence qui est Waxo et il est spécialisé en matière de prospection. Je t'ai bien présenté, Jean-Pierre ? Je conserve, je prends. Enfin, le sujet surtout, c'est que le travail de Waxo Digital, c'est d'aider les TPE et PME, de les accompagner aussi bien dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour qu'elles soient plus en même de comprendre les atouts qu'offre le digital pour les TPE et PME, et en deux, d'être des accompagnés sur des dispositifs de prospection et donc d'acquisition de nouveaux clients afin de convertir surtout le trafic qu'ils ont sur leur site en futurs clients. Et tout ça est basé sur une bonne compréhension de leur marché et surtout des clients idéaux. Ah, nickel. Je vais rajouter un petit peu à ces éléments. Merci. Alors, Alain Petrisson, notre spécialiste, pareil, depuis plus de 20 ans chez WSI, il aide les dirigeants des TPE et PME à faire grandir leur entreprise et leur affaire et il propose, là, il propose, je ne sais pas si c'est pas toi, il propose des solutions créatives en matière de marketing digital. Alain, je t'ai bien présenté ? Je peux peut-être rajouter un petit peu. Ça va, parfait. Ça fait trois ans que je suis chez WSI. J'ai plus de 20 ans dans le marketing. D'accord, donc c'est génial. Hop. Et là, je vous laisse la parole du coup. Alors, je vais peut-être prendre l'agenda, si tu as reçu ce que tu en penses. Oui, voilà. Ok. Donc, rapidement, Alain et moi, on a commencé il y a quand même quelques années sur ce… Ah, tu as sauté une page, on est sur l'agenda. Il y a quelques années, on a commencé, il y a quand même un petit peu, pas mal de temps sur le marketing digital, comme Alain le disait à l'instant. Et donc, on a commencé à un moment où le marketing digital, et notamment tout ce qui était city commerce, n'était pas un niveau de maturité tel qu'il est actuellement. Donc, au début, on s'est beaucoup, beaucoup concentré sur le design, le beau, peut-être parfois au détriment de, tout simplement, du visiteur. et donc, moi, ce que je voulais, c'est aussi partager avec Alain notre vision de ce qu'est le city commerce et de ce qu'est la construction d'un city commerce efficace et optimale. Donc, moi, je me concentre, moi, je ne suis pas un designer, Alain non plus, on n'est pas des designers, des développeurs, on est surtout des spécialistes qui se concentrent sur deux choses, qui est mon client, ou plutôt, qui sont les clients idéaux, vers qui on cible, et comment leur proposer la meilleure expérience client à l'intérieur du site. Le but, c'est bien sûr de les amener à acheter. Donc, si vous commencez, l'idée, c'est que si vous commencez avec une bonne logique, si vous installez les bonnes bases, logiquement, ça va fonctionner. Ainsi, le focus de notre conférence, notre réunion, de notre web conférence, il sera aujourd'hui autour des règles, des principes, des pratiques que vous devez suivre dans la construction de votre boutique en ligne, pour se rapprocher de cette fameuse expérience optimale, de cette fameuse, pardon, expérience client optimale. Donc, c'est d'abord un processus, la première étape, on en parlera, c'est d'abord un processus en trois étapes, comprendre, faire du shopping, et acheter. Et l'idée, c'est de se poser les bonnes questions à chaque étape du process, à chaque étape de ce process, comprendre, faire du shopping, acheter, pour partir sur les bonnes bases. Ensuite, on vous donnera les clés pour une bonne expérience en ligne. Nous passerons ensuite aux basiques, car souvent, on veut faire ce qu'on appelle « flavor of the month », c'est-à-dire, on veut être moderne et en avance, et on oublie qu'il y a des fonds fondamentaux qui fonctionnent, et il faut d'abord passer par la maîtrise de ces fondamentaux. On parlera ensuite d'un des plus grands défis du site des commerces, c'est-à-dire faire baisser l'abandon du panier d'achat. Et bien sûr, on finira par les analyses. Ces analyses sont un élément très important du processus d'amélioration et d'optimisation de la boutique, avec tout ce qui est « test and learn », tester, apprendre, améliorer. Et enfin, on passera aux questions-réponses, mais peut-être qu'on pourra le faire parfois en fluide. Le prochain slide, c'est pour notre ami Alain. Oui, voilà. Donc, on va commencer par la présentation, par des éléments de contexte sur le marché de l'e-commerce en France. Vous voyez sur le graphique, on a dépassé en 2019 la barre des 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on projette, ce sont des chiffres de la FEVAD, qui est la fédération de la vente en distance, et qui produit chaque année des chiffres clés du marché de l'e-commerce en France, et qui font foi. Donc, en 2020, on prévoit d'atteindre 115 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'e-commerce en France. Ce sont des chiffres qui sont relatifs au B2C, parce que l'e-commerce a commencé à se développer dans le B2C. On est, malgré des volumétries impressionnantes, on est sur du 11-12% de croissance annuelle depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on estime que les revenus faits par l'e-commerce B2C en France représentent 9% de l'ensemble du commerce en France. Alors, qui ça concerne ? Eh bien, tout le monde. Vous voyez que près de 9 internautes sur 10, aujourd'hui, achètent en ligne tout type de produit, produits culturels, tourisme pour la maison, les produits aéthèques pour la maison, l'électroménager, l'habillement et l'ameublement. Et le point très important, très important, c'est qu'il y a 180 000 sites marchands actifs, ce qui est beaucoup, mais c'est un chiffre qui stagne depuis 3-4 ans. En 2016, 2017, on était à peu près assez volumétri. Alors, 2020, avec le confinement, nous, on a vu, on a beaucoup plus de projets, ces chiffres vont sans doute grandir, mais ils indiquent qu'il y a une compétition féroce aujourd'hui sur le marché de l'e-commerce. Il s'agit plus simplement de construire un site avec des fonctionnalités de choix et de paiement. Il faut être très bon, il faut se démarquer de la concurrence, être très pertinent pour capter des parts de marché qui sont en croissance. mais les sites ne fonctionnent pas tous parfaitement, ne fonctionnent pas tous bien, c'est un fait. Et c'est l'objet de cette présentation, c'est de vous présenter quelles sont les astuces, quelles sont les bonnes pratiques pour réussir son site e-commerce. Un petit mot sur le B2B, qui est un marché plus complexe dans la mesure où les transactions électroniques entre entreprises existent depuis longtemps, bien avant, depuis l'avènement Internet, ce sont les transactions EDI. Mais si on regarde les techniques qui sont utilisées, qui viennent du B2C, donc un site d'e-commerce tel qu'on va vous le présenter aujourd'hui, appliqué au commerce B2B, bien là, on voit également une forte croissance. On est plutôt autour de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais avec une croissance qui est proche de 30, 40, 50 % annuel. Donc le B2B se met également aux pratiques de l'e-commerce B2C aujourd'hui en France. Anissa, tu peux changer de slide. Alors tout à fait, le B2B se met effectivement au diapason, et avec en plus des paniers moyens parfois beaucoup plus importants, donc ça peut être un enjeu colossal pour toute entreprise qui est dans le B2B. Un petit retour en arrière, un petit retour en arrière, moi, il y a quelques années déjà, j'étais directeur commercial, et bien sûr avant j'étais directeur, j'étais commercial terrain. Et en tant que commercial terrain, je savais que si j'avais un bon produit, voire, et bien sûr un produit à un prix très compétitif, je le vendrais sans problème. Si derrière en plus, quand le produit était vendu, j'avais un bon SAV, un bon service client, je pouvais revenir voir mon client et vendre d'autres produits. C'est la même chose dans le digital. Dans le digital, il faut juste transposer les excellentes pratiques du réel en digital pour que ça fonctionne. En un, on a l'élément de compétitivité. On peut avoir le plus beau magasin, le plus beau site, mais il faut avoir un produit qui se distingue et des produits qui se distinguent clairement de la concurrence. Le prix, le prix que l'on fixe, c'est peut-être un paramètre effectivement très, très, très difficile. D'abord, un, parce que la compétition est tout à côté, donc elle peut également modifier à foison le niveau de ses prix. Et donc, ce prix doit être bien positionné par rapport au marché, ni trop cher, ni trop bon marché, afin qu'il y ait un bon retour avec vos clients. D'ailleurs, il y a un élément qui est important dans ce concept de prix, c'est que 65% des consommateurs disent qu'ils ont regardé le prix sur le digital avant d'aller dans un magasin physique. Donc, la compétition sur les prix avec le digital, elle a déjà commencé. Ce que je vois aussi également autour de moi, c'est que des entreprises travaillent sur leur site et leur site de commerce et qu'ils se concentrent beaucoup sur le design, le look, le fait que le site soit beau. Mais les consommateurs, même s'ils peuvent avoir un intérêt à visualiser un site attractif, comme dans le réel, une vitrine de magasin qui est très belle, ils vous jugeront d'abord sur l'expérience globale. Il est évident que s'ils ont un gros problème avec la livraison, la disponibilité du produit, le design et la beauté de votre vitrine, elle aura beaucoup moins d'importance. Ainsi, le premier élément de concentration pour moi, lorsque l'on veut faire évoluer son site e-commerce ou qu'on veut en construire un nouveau, c'est clairement l'expérience client et le service client avant le design de votre site. Allô ? Ensuite, techniquement, il faut clairement rendre la vie plus facile pour les consommateurs qui vont se déplacer. Tout à l'heure, c'est facile. Oui ? Oui ? Pardon ? Quelqu'un a dit allô ? Quelqu'un a le micro ouvert, je pense. Oui, il y avait un petit blanc. On continue. Donc, je disais que… Oui, pardon. Oui, pardon. Ah, bon, on réfléchit aussi quand on parle. Donc, j'étais juste sur la partie de la concurrence, effectivement, sur le digital. C'est très simple. La concurrence est à un seul clic. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur le facteur différenciant que l'on a au niveau de son site. Et bien sûr, je reviens toujours sur la même chose, sur le fait qu'on n'est plus le leader du zone géographique ou d'un quartier. On est en question avec tout le monde sur le digital. La notion de… Cette notion géographique est totalement dépassée. Et donc, tous les éléments comme la navigation, la recherche automatique du site, très important, notamment en site et commerce. Les coordonnées pour avoir un contact sont très importantes. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. En quatre, il y a la qualité du contenu. C'est certainement, avec l'expérience client, le point le plus important, c'est clairement votre assistant commercial. Dans la vie normale, lorsque vous entrez dans un magasin, un magasin, je vous donne l'exemple du magasin d'électroménager, la connaissance du vendeur fait clairement la différence dans le ressenti que l'on aura de notre passage dans le magasin. Si, par exemple, on veut acheter une télévision ou une machine à lever, le conseil qu'aura apporté le vendeur, s'il est clair, complet, ça va nous aider et surtout, ça va nous rassurer et ça va nous aider à acheter le produit. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, le sujet là, c'est vraiment de nous aider à choisir les bons produits. C'est la même chose avec la cité. Le meilleur contenu aide l'internaute à faire les bons choix. La vidéo-expectative, par exemple, c'est très important. Les images, vous concentrez sur le contenu, car c'est clairement votre assistant de vente. Enfin, la base du e-commerce à confiance, clairement, oui, c'est comme dans le commerce en général. On doit la mériter. Vous devez avoir l'air professionnel à travers votre site web et vous devez avoir mis l'ensemble des éléments qui peuvent sécuriser le client. On en reparlera tout à l'heure, il y a quelques éléments qui permettent facilement de situer le client lorsqu'il rentre sur votre site. Donc, voilà les bases pour travailler et retravailler sur votre site e-commerce. Next slide. Oui, j'ai parlé anglais. Voilà, j'ai un slide. Donc, quand on travaille, comme je vous disais tout à l'heure, notre approche, c'est d'abord une approche autour de l'expérience utilisateur. Donc, même si on peut faire un lien avec ça, avec le convertituel de travail sur le contenu. Et dans un site e-commerce, c'est la même logique, sauf que l'on parle plus de la logique du monde réel, comprendre, visiter ou faire du shopping et acheter. Donc, dans la première partie, vous avez la partie comprendre, comprendre de ce process. La première question, je le dis à chaque fois que je rencontre des clients, la première question à laquelle votre futur client voudra répondre, c'est est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je suis dans le bon magasin ? Est-ce que cela ressemble à un magasin où j'ai envie de faire mes achats ? Et est-ce que cette entreprise va m'aider ? Comme vous le voyez à droite, cela ne correspond pas. Alors, j'ai un peu abusé, j'ai un peu exagéré, mais cela ne correspond pas vraiment au type de magasin que je recherche. Ce n'est pas clairement un magasin qui est dans les standards que je recherche. Les photos ne me donnent pas envie de rentrer. Et sur la photo au-dessus, j'ai clairement, vraiment, j'aurais du mal à trouver les produits. Lorsque vos internautes vont sur votre site, c'est pareil. Ils veulent savoir si le magasin a les produits qu'il recherche, la qualité qu'il recherche, le stock nécessaire, et donc est-ce que ce sera facile d'acheter. On est sur les mêmes cohérences. C'est pareil quand vous pensez à la conception de votre site et son contenu. Vous devez suivre le processus du shopping. Pour moi, c'est déjà permettre de choisir, de pouvoir facilement naviguer dans le site, chercher facilement, comparer facilement. Je reviens toujours à la même chose. C'est comme dans le monde réel. Enfin, acheter. Dans le monde réel, surtout moi, je suis très peu patient. Si j'ai trouvé rapidement le produit, parce que je savais ce que je cherchais, je n'avais pas besoin d'aller dans les rayons à droite, à gauche, je connais même le magasin, j'y suis déjà allé, il n'y a pas pire que d'aller devant une file d'attente et attendre pour passer en caisse. Dans le monde de l'e-commerce, c'est la même chose. Si j'ai ma carte, je dois pouvoir payer rapidement et facilement. Et je peux effectivement, et je dois pouvoir utiliser le mode de paiement que je souhaite. Et en ce cours, je dois être rassuré sur la livraison et les délais. Encore une fois, c'est bien que ce soit beau un site, c'est bien que le design soit magnifique, mais ce n'est clairement pas la priorité. Une belle vitrine a son importance, mais le plus important, c'est la simplicité, la clarté. Alors, quand je dis la simplicité, ce n'est clairement pas facile de faire quelque chose de simple. C'est même ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est la priorité quand vous faites un site e-commerce. Clarté, fonctionnalité. Une dernière chose évidente, mais c'est mieux en le disant, un des éléments les plus importants pour ce que vous faites un site, quand vous avez votre site en ligne, qu'il soit e-commerce ou non, c'est la rapidité de chargement du site. Et en e-commerce, comme sur un site normal, la conversion d'un site se joue par seconde si le chargement d'un site n'est pas assez rapide. Donc, c'est un élément technique sur lequel il faut avoir une grande attention. Prochaine slide. Voilà. Donc, on va commencer à rentrer dans le détail des bonnes pratiques pour les sites d'e-commerce. On va commencer par la page d'accueil, parce que tout simplement, c'est là où tout le monde arrive. La fonction d'une page d'accueil, les fonctions majeures, c'est trois choses. Comme l'a dit Jean-Pierre, c'est de démontrer aux visiteurs, à l'internaute, qu'il est au bon endroit. C'est répondre à la question, suis-je au bon endroit ? La deuxième fonction, c'est de présenter vos points de différenciation pour l'engager, pour l'intéresser à visiter le site et à choisir vos produits. Et le troisième point, qui est aussi important, c'est d'établir la confiance. Pour cela, vous avez différents outils, différents éléments supplémentaires. Il y a le défilement, le scrolling, il y a les navigations par image, la présentation de produits vedettes, qui est la même chose qu'on peut trouver dans les magasins. Et puis également, répondre à de nombreuses questions que se posent vos internautes sur les conditions générales de vente, sur les frais de livraison. On va le voir dans le détail. Mais il faut bien retenir trois points sur la page d'accueil. C'est démontrer à l'internaute qu'il est au bon endroit, se différencier et établir la confiance. On va voir comment on fait cela, comment on répond à ces trois injonctions. Anissa, la page suivante. Voilà une structure typique. Il y en a d'autres, mais c'est celle qu'on utilise le plus souvent, d'une page d'accueil. Il y a un en-tête, le bloc de page qui contient l'image, le contenu, le titre, la navigation par les catégories d'images, la présentation des produits phares, la présentation de contenu additionnel et le pied de page. On va voir comment tous ces blocs répondent aux trois fonctions majeures de la page d'accueil et comment, en utilisant de manière pertinente ces fonctions, vous pouvez intéresser et engager vos clients, vos visiteurs pour qu'ils deviennent clients et qu'ils naviguent dans le site Internet. On va commencer par l'en-tête. Anissa. Merci. Donc, l'en-tête, c'est avec l'en-tête que vous allez démontrer aux visiteurs qu'il est au bon endroit. Comment on fait ? De manière très simple, en mettant le logo, en mettant également le menu de navigation qui va lui démontrer qu'il est sur le site mercimerci.com. Donc, s'il veut de la literie, du linge pour le lit, il va en trouver, du linge de table, il va en trouver, pour le bain, ainsi de suite. Ça, vous lui démontrez que ce qu'il est venu chercher, il va le trouver. Et puis, il faut également mettre d'autres informations, des informations de comptable. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez mettre un accès à un chat. Vous pouvez également mettre votre numéro de téléphone pour lui donner la possibilité de vous appeler s'il a des questions. Là, c'est le cas, une fonction de recherche dans le site. Et puis, vous lui démontrez qu'il pourra créer un compte et créer un panier. Donc, c'est des choses très simples, très sombres, très épurées. C'est la grande tendance du moment. On va démontrer au visiteur qu'il ne s'est pas trompé, qu'il est dans le bon endroit et qu'il peut farfouiller dans le site. Maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le pied de page, qui est parfois négligé et qui est pourtant d'une importance très grande. Pourquoi ? Parce que c'est avec le pied de page que vous allez rassurer les clients. Vous le voyez très bien sur l'exemple de Merci, à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont mis en pied de page ? Ils ont mis tous les liens vers les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Mais pas seulement. Ils ont mis des liens également vers des informations complémentaires qui vont être de nature à rassurer les visiteurs, surtout lorsqu'ils viennent pour la première fois sur le site. Les conditions de livraison, les conditions de retour et de remboursement, un guide pour les tailles, une foire aux questions, un accès aux services clients, une notation sur des avis et puis des mentions légales, CGV, CGV. C'est dans le pied de page qu'il faut mettre toutes ces informations. additionnellement, vous pouvez proposer d'autres choses comme une inscription de nos éteurs. Mais c'est vraiment… L'objectif, c'est d'utiliser le pied de page pour rassurer le client. On ne pollue pas d'informations dans le corps du texte. On va le mettre dans le pied de page et il aura tous les signaux, tous les outils à sa disposition pour s'assurer que vous êtes sérieux et qu'il ne met pas les pieds au sein d'un site dangereux. On va voir maintenant comment on va amener le client à s'engager dans votre site. Donc, il sait qu'il est sur le bon site, il a le moyen de se rassurer, il est en confiance, il va regarder maintenant ce que vous proposez plus dans le détail. Et ça, on va le mettre dans la page d'accueil. On peut faire des pages d'accueil avec un long défilement si vous avez plusieurs collections, plusieurs types de produits à présenter, mais il faut le faire dès la page d'accueil. Avec une structure en trois blocs, que vous voyez parfaitement, c'est à nouveau un exemple de merci, que vous voyez parfaitement sur l'écran. Une première image, plutôt de mise en situation des produits avec un titre et en contenu d'introduction. La possibilité de naviguer dans différentes catégories. Là, il y a quatre propositions de valeur pour des coussins, tout simplement, avec une navigation par image. Très important de faire de la navigation par image plutôt que par le texte, principalement, déjà parce que c'est plus agréable, et puis principalement pour le mobile. On va cliquer sur des images, on ne va pas lire du texte. Et puis, vous le voyez là sur le découpage, il y a un rayure de lin qui est un produit de linge de literie. Et puis, la proposition de valeur suivante, ce sont les arts de la table, toujours sur le même schéma. Si vous avez des produits phares, des produits vedettes, ou des produits à promotion, vous le mettez à cet endroit. Mais l'important, c'est de bien développer le corps de page de l'accueil avec tout l'ensemble des produits que vous voulez mettre en avant de manière très structurée et très visuelle. Un point important que j'ai mis en vert, ne mettez pas d'animation. Ça réduit très fortement le taux d'impact et le taux de conversion de votre site. Moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent mettre des animations. Il faut être très précautionneux avec ça. Des animations sont légitimes quand le produit s'y prête. Si vous vendez des coussins de literie, comme c'est le cas là, pas d'intérêt d'animer. Quand vous allez dans un magasin, les coussins, ils sont immobiles dans la boxe, on n'anime pas. Par contre, si vous vendez des guirantes de Noël, là, on peut se poser la question de l'animation. Mais il vaut mieux rester très simple et avoir un visuel et une architecture qui ressemblent au produit. Prochain slide. Oui, effectivement, merci Alain. L'animation, c'est un sujet éminemment important de conversion. Comme toi, j'ai beaucoup de clients qui veulent mettre des visuels, qui veulent mettre beaucoup d'informations. Et donc, l'animation est un moyen également de mettre beaucoup d'informations et d'images, de photos. Mais clairement, ça peut être un risque d'inconversion. Donc, il faut le limiter au maximum. Et en même temps, on va maintenant parler du mobile. Il faut que ça fonctionne sur le mobile. Le mobile, c'est un enjeu énorme. Et pourtant, encore une fois, souvent, quand je travaille avec des entreprises, on se concentre beaucoup, enfin, elles se concentrent beaucoup sur le fixe, c'est-à-dire sur la vision de leur site web, leur site e-commerce sur le fixe, sur l'ordinateur. Et elles ne se concentrent pas assez sur le mobile. Alors qu'aujourd'hui, le mobile, c'est plus de 50 % du trafic. On parle même d'à l'horizon 2021 de plus de 70 %. Donc, c'est un enjeu vital pour les entreprises. C'est un enjeu vital lorsqu'on fait un site e-commerce. Et puis, surtout, il faut avoir une stratégie spécifique pour le mobile. Un site responsive design, ça peut être intéressant. Et c'est même parfois largement suffisant. Mais un site responsive design, ce n'est pas un site mobile first. Un site mobile first, c'est pratiquement, même si on a la même adresse, la même URL, avoir deux sites, l'un adapté pour le fixe, normal, et l'autre totalement adapté au mobile. Ce qui permettra pour le mobinode d'avoir vraiment une expérience de qualité sur le mobile, une navigation notamment beaucoup plus intuitive, les accès aux catégories beaucoup plus facilement accessibles. On a des exemples sur les sites que vous avez, les images, les photos totalement optimisées pour le mobile. Donc, on doit avoir vraiment un design pour le fixe et un design pour le mobile dans la mesure du possible. Et puis, il faut aussi savoir, pour finir sur le mobile, que même si aujourd'hui, il y a une recherche qui se fait ce mobile et l'achat est plutôt sur l'ordinateur fixe, mais ça monte aussi là. On est passé pas loin de, je crois que c'était 37% le chiffre que j'ai vu dernièrement. et on va monter encore au niveau des achats, sur des achats mobiles qui vont eux aussi passer pas loin des 50%. Donc, on a tout intérêt à ce que l'ensemble de l'expérience client sur le mobile soit optimisé et donc d'avoir deux sites, un site pour le fixe, un site pour le mobile. Prochaine slide. Là, on rentre… Donc, on a parlé pas mal et vous avez beaucoup avancé avec Alain sur le visiteur qui s'est engagé sur votre site web. Il est passé par la page d'accueil. Il se sent à l'aise, of course, avec ce que vous lui proposez. Il est passé par des catégories de produits. Et maintenant, vous devez faire vraiment très attention à ce que vous avez mis en place. Dans cet exemple qu'on a, on a un exemple que vous avez dû voir très souvent de ce qui est achat de vêtements. Et là, je vois que sur les slides, on n'a pas remis les photos qu'il fallait. On est dans un moment très, très critique. Pourquoi ? Parce que le client, on le rappelle, il a énormément de choix sur un site d'e-commerce. Et l'idée, c'est de l'aider à limiter la plupart de ses choix par l'existence de filtres tels que couleurs, tels que les tailles, tels que les marques, telles que la qualité du sud. Est-ce qu'on va prendre un tissu en coton, en laine ? Moi, en laine, je vis dans le sud de la France. Donc, en laine, je n'en ai pas trop souvent. Mais enfin, l'idée-là est que... Très rapidement, l'internaute, il va passer d'une centaine, voire d'un millier de produits à quatre ou cinq produits. Et c'est qu'il ne faut pas passer, bourlinguer pendant des heures dans le site pour faire son choix. Les filtres sont là pour l'aider. Donc, si je vis en tant que consommateur une bonne expérience avec un process, grâce à tous ces filtres, qui est très bien monté, très adapté, très rapide, et je pense déjà, maintenant, je vais pouvoir aller très rapidement vers le produit que j'ai choisi à acheter. Donc, c'est vraiment un élément au niveau du processus d'achat sur lequel il faut être très attentif, parce que même si on a l'habitude de comparer, il faut nous aider à comparer entre le moins de produits possible. Il y a un point essentiel, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est surtout le point essentiel de cette slide, c'est que quand on est sur un site, qu'elle soit un site e-commerce ou non, il faut permettre, il faut faire que le client réfléchisse le moins possible. Si, par exemple, vous êtes sur deux produits avec le même tarif, il faut qu'il y ait un élément d'information, d'explication pour que les clients se disent, ah d'accord, ok, c'est pour ça que le prix est différent. Si vous mettez le doute dans le client, s'il commence à trop réfléchir, il va s'arrêter, il ne sera plus dans un processus d'achat. Il pourra même hésiter et clairement, à la fin, peut-être, quitter le site. Donc, très important d'avoir tous ces éléments de comparaison, de configuration qui vont aider le client à s'engager. Prochain slide. Voilà, donc, vous avez convaincu votre client dans son parcours d'achat et il arrive à l'étape, à la dernière étape, avant d'engager l'achat, avant de payer son achat. C'est la page de produit. Là, il y a un risque aidant. Moi, je vois dans beaucoup de sites, j'ai plusieurs clients qui viennent me voir et qui ont déjà des sites, qui veulent améliorer. C'est que c'est souvent la page qui est négligée. Et pourtant, c'est une des pages les plus importantes qui puisse y avoir sur un site. Pourquoi aller négliger ? C'est parce que, simplement, c'est fastidieux. Quand vous avez un catalogue de 3 000 produits, il faut faire 3 000 pages produits, 3 000 fiches produits. Et donc, c'est long. Alors, il y a des règles à respecter parce que là, il faut bien comprendre que la page produit, c'est comme lorsque vous allez dans une boutique, quand vous rencontrez le vendeur. Donc, vous avez un contact qui va sortir son argumentaire pour vous convaincre, vous voyez le produit, vous le touchez, vous le sentez, vous le voyez de près. Eh bien, la page produit, elle a exactement cette fonction. C'est ça qui va déclencher l'acte d'achat. Si vous avez une page produit vite fait et mal faite, vous n'allez jamais vendre. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai pris l'exemple d'achat de montres sur toujours le même site, merci. Et vous voyez qu'il y a trois éléments clés. Le premier, c'est les visuels. Bien sûr, il faut qu'il y ait des visuels et des visuels adaptés au produit. Jean-Pierre va y revenir tout à l'heure. Il y a des visuels qui vont devoir passer par de la vidéo. Pour une montre, ce n'est pas nécessaire. Mais on va montrer la montre à plat, sur la tranche. On va bien montrer le produit et on va le mettre en situation. Très important, des photos de qualité. Ça va sans dire. Mais moi, j'ai trop vu de sites faits avec des photos réalisées par le webmaster et son smartphone. Donc, des visuels qui donnent envie, qui donnent à voir, qui donnent une perception très sensible du produit. Ensuite, il y a l'argumentaire de vente. On ne voit pas bien. Là, c'est tout le texte qui est écrit en petit. Là, on peut mettre du texte avec une centaine de mots à peu près. Là, Merci a choisi de créer un univers. C'est l'exemple de la montre. C'est une montre qui s'inspire des modèles de la première moitié du XXe siècle. Donc, ils vont créer un univers. Ils vont toucher des émotions chez l'acheteur qui pourra s'identifier par rapport à un style qu'ils souhaitent obtenir. Donc, ça, c'est l'argumentaire de vente. C'est l'argumentaire du commercial qui est en face de l'acheteur. Et le troisième élément, il est également très, très important. C'est un élément qui, souvent, fait louper la vente. C'est ce que vous voyez au-dessus du bloc du titre. Ce sont quatre éléments dans cette fonction. Le nom de la montre, son prix, le nombre et le panier. Pas de floriture. Une des choses très simples, très évidentes qui attirent le regard. C'est la première chose qu'on voit, en fait, quand on arrive sur la page. De manière à ce que, comme disait Jean-Pierre, le client, une fois qu'il a le visuel, une fois qu'il a lu l'argumentaire, il n'hésite pas, il clique et qu'il voit de manière très évidente l'action qu'il doit faire. Voilà. On va passer au slide suivant. La vidéo est un élément clé du contenu. Oui, 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 oui. La vidéo, et là, je fais toujours le parallèle avec les sites qui ne seront pas e-commerce, pour tout site web, la vidéo est un élément clair et important de la stratégie de contenu, notamment et tout simplement parce que, d'abord, elle aide votre site à être référencé, mais surtout, elle permet une efficacité redoutable à la communication des informations. Tout à l'heure, Alain, à l'instant, Alain, vous parlez des images et du texte sur les images. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une vidéo pour expliquer et décrire vos produits ? Donc, elle est devenue vraiment importante ces dernières années et surtout, elle est importante tout simplement parce que les consommateurs disent eux-mêmes que les vidéos les aident à prendre leurs décisions. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent plus vite le produit. Ils peuvent voir, par exemple, des testimoniaux clients ou des moyens d'utiliser les produits. On a plusieurs exemples sur cette slide. C'est un site qui vend des vélos. Un de mes clients, on a regardé… Alors, ce n'est pas de mes clients, mais je suis en train de travailler avec un de mes clients sur justement son site web pour vendre des vélos. C'est un marché qui marche très bien sur l'e-commerce. Et là, on a des exemples d'une nouvelle techno, par exemple, qui est arrivée. C'est la même page. Une nouvelle techno qui est arrivée sur le site web, le SP Connect pour smartphone. Ensuite, on a une information d'un événementiel qui peut effectivement amener à faire des ventes. Et on a juste en dessous, je n'ai pas capturé toute la slide, sur la même page du site, on a également un usage par un sportif d'un des vélos qui est en vente. Donc, on a d'ailleurs, sur cet exemple-là, les sites de vente de produits comme cela, de sport. Or, on a souvent des vidéos de sportifs qui nous expliquent, par exemple, leur entraînement, comment ils utilisent le vélo et comment ils l'entretiennent, par exemple. Moi, j'étais justement pour voir ce client, j'étais l'autre jour chez lui, il vend des vélos à 2 000, 4 000, plus de 10 000 euros. Vous comprenez bien que quand vous voulez acheter un produit à ce prix-là, vous pouvez largement passer quelques minutes, voire quelques secondes, quelques minutes sur une vidéo et regarder les explications sur les forces, la manière d'entretenir pour qu'il dure et, in fine, la raison pour laquelle vous devez absolument acheter ce vélo. Donc, la vidéo, c'est vraiment un point central de votre communication et de votre stratégie de contenu. Puis, il y a autre chose, c'est que l'exemple de l'entretien, par exemple, du vélo dont je vous parlais à l'instant, il est vraiment intéressant car c'est également un outil de cross-selling. Effectivement, si vous voyez comment on peut entretenir le vélo, vous allez peut-être acheter les produits Connex, c'est une technique qui est très utilisée par notamment Amazon où vous avez toujours les produits Connex ou les produits Annex au produit central et du coup, d'un panier moyen de 500 euros, vous allez passer à un panier moyen de 600 euros parce que vous aurez 100 euros de petits produits Connex à l'achat de votre produit central. Enfin, un dernier point, c'est que vous pouvez mettre les vidéos sur pas mal d'étapes de votre site. Ça aussi, c'est un bel outil. Vous pouvez le mettre sur la page d'accueil, vous pouvez le mettre à côté de votre formulaire de contact, par exemple, vous rajoutez effectivement un testimonial client à côté de la page de contact, vous pouvez l'ajouter. Attention, il ne faut pas que ça limite et que ça ralentisse le processus d'achat, mais vous pouvez le racheter sur pas mal d'étapes, sur les pages produits notamment. Un outil qui peut être très bon sur les pages produits, là encore, je reviens à l'exemple d'Amazon. Vous pouvez les rajouter également dans une catégorie FAQ, fort aux questions. Là aussi, ça permet aux clients d'avoir un maximum des réponses et là aussi, ça améliore votre SEO. Enfin, un dernier chiffre, si vous avez encore besoin d'être convaincu, les acheteurs qui voient la vidéo d'un produit ont 174 plus de chances de l'acheter. Franchement, on aurait mis 100%, ça m'aurait déjà suffi. Next slide. Voilà, et puis, le client, l'acheteur arrive à la dernière étape de votre site. Donc là, vous êtes démené pour l'année jusqu'ici. Ça serait dommage de perdre tout le fruit de vos efforts et pourtant, c'est ce qui arrive. C'est à peu près, il y a un chiffre qui dit qu'il y a à peu près 70% d'abandon à ce niveau-là. Oui, moi, ce que je vois, ça dépend des sites, ça dépend du position non-prix des produits, mais c'est entre 30% et 50% facilement. Donc, vous perdez la moitié de vos achats au moment d'acheter. Alors, il y a des fonctions, des éléments qu'il faut respecter, des bonnes pratiques qu'il faut respecter. La première, je vais la synthétiser en disant, il faut être direct, il faut être simple. Il faut que ce soit fluide pour l'acheteur. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment de lui proposer des offres supplémentaires. Comme a dit Jean-Pierre, ça, il faut le faire en amont. Ce n'est pas au moment de payer qu'il faut lui proposer du cross-selling, de l'up-selling. Il faut qu'à nouveau, tous les boutons pour payer soient faits de manière claire. Il ne faut pas forcément plus l'enregistrement. Il faut laisser la possibilité à des gens de payer sans passer par la création d'un compte. Ça, c'est la première injonction. La première condition, c'est de faire direct et simple. Deuxième, la deuxième, c'est de multiplier les choix de paiement. Ça, c'est assez basique. Maintenant, tout est fait toujours respecté. Ça ne pose plus trop de problèmes. Le troisième point, et c'est certainement la principale raison, on va le voir, j'ai des statistiques derrière, la principale raison de l'abandon des paniers d'achat à ce niveau, c'est la clarté sur les coûts, en particulier les coûts de livraison, mais pas que. Si vous faites l'international, il y a aussi de la clarté sur les coûts de douane, par exemple, et taxes de douane. Le prix indiqué doit correspondre au plus près possible au prix que va payer l'acheteur et je vous conseille de le présenter très rapidement dans la fiche produit de manière à ce qui n'est pas de mauvaise surprise. Et c'est le cas. Souvent, on rajoute dans le panier au moment d'acheter les prix de livraison et c'est là que l'acheteur se rend compte qu'il ne va pas acheter 250, mais il va acheter 350 euros sans montre. Et là, vous perdez le client et pire que ça, vous perdez un internet, vous perdez sa confiance. On va voir ces points qui sont très importants sur la clarté sur les coûts et la clarté aussi des conditions de livraison sur les abondances et le slide suivant, Nissa, si tu veux passer au slide suivant. Vous avez deux blocs. On va commencer par le graphique de droite. C'est une étude qui a été menée auprès de 2584 consommateurs en 2019. Donc, c'est récent et le corpus est très important ce qui permet d'avoir des fiabilités statistiques. La première question qu'on a posée, c'est les raisons pour lesquelles l'achat est abandonné. Vous voyez que 55% des internautes interrogés ont dit s'il y a des frais supplémentaires trop élevés. Et ça, c'est fait débitoire, ils arrêtent et la plupart de ces frais supplémentaires, c'est les frais de livraison. Vous avez également d'autres conditions. C'est ce que j'ai de cesse de répéter dans la présentation. C'est la simplicité. Donc, nécessité de créer un compte. L'achat est abandonné par un tiers des internautes qui abandonnent des achats. Processus long et complexe. Il faut faire simple. Puis, il n'a pas pu voir le coût total. À nouveau, en année, c'est à peu près la même raison que les frais supplémentaires trop élevés. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on retrouve là, c'est les conditions qui sont la simplicité, la clarté, la transparence. Maintenant, il y a une question qui taraude tous mes clients qui est la question de la livraison. Si vous faites payer des frais de livraison, il faut les indiquer très tôt dans la présentation des prix. Mais il y a la question qui se pose de savoir est-ce qu'on fait ou non la livraison gratuite. C'est le graphique de gauche qui vous apporte la réponse. La réponse, c'est oui. tout le monde fait de la livraison gratuite. Sous l'enquête, seul 1% des sites d'achat qui ont été interrogés disent je ne fais jamais de livraison gratuite. Ils ont sans doute leur propre raison, mais tout le monde fait la livraison gratuite. La question maintenant, c'est de voir dans quelles conditions on fait la livraison gratuite. Donc, la grande majorité des responsables de sites e-commerce le font à 64%, donc les deux tiers, lorsque l'achat dépasse un certain montant. vous en avez un quart, 22%, qui le font systématiquement pour tous les achats et ainsi de suite. Occasion spéciale, article léger. Donc, je n'insisterai jamais assez. J'ai vu des sites échouer à cause de ça. Pensez vraiment à votre position de nom de prix, mais position de nom de prix totale, incluant les frais de livraison, incluant les taxes de douane si vous faites de l'export et affichez-le très rapidement. Et puis, la livraison, faites le maximum pour réduire les frais de livraison en faisant des discounts, en faisant la livraison gratuite. C'est un point qui est très souvent négligé parce que quand on fait un site internet, on pense beaucoup au parcours de navigation, design, visuel. Et en fait, c'est le basique qui revient, c'est le basique fondamental qui est celui du coût. Voilà, tu peux passer change une seconde. Là, je crois que c'est à toi, Jean-Pierre. Ok, on va aller passer à… Oui, c'est à tout à fait. On va passer rapidement sur cette slide puisqu'elle est assez évidente. L'évidence, on le revient toujours, c'est la même chose que pour la livraison, c'est la même chose que pour l'ensemble des processus. On n'est pas là pour embêter le client, pour qu'il se pose des questions et pour qu'il soit coincé. Donc, pour faciliter son processus, le mode de paiement, ça ne doit certainement pas être le problème. Si le client… Alors là, on a une slide avec pas mal de pays. Si vous êtes à l'international, donc il faut que vous soyez conscient des différentes cartes qui doivent être utilisées. Non, si vous êtes sur la France, on reste sur des basiques, Paypal, Visa, Mastercard et American Express. Déjà, si vous avez ça, c'est bien. Alors, on a rajouté des versements en écheve le Noé en fonction de la… de la… prix du produit, effectivement, ça peut aider, les options de crédit peuvent aider à un achat final. En tout cas, l'idée est toujours la même. Limitons au maximum les tracas du client, les questions qui peuvent se poser et ce slide est vraiment lié au slide précédent qu'a validé Alain, c'est-à-dire la livraison. Ces deux points, ces deux-là, sont deux points qui peuvent bloquer les taux de conversion de manière importante. Slide d'après. Alors, on a vraiment été, on s'est concentré sur le site web, l'expérience de notre futur client du début de l'entrée dans le site jusqu'à l'achat du produit. Maintenant, tout ce qu'on peut concevoir, ça doit être effectivement éclairé par une analyse pointue. Là encore, c'est la même chose que ce soit des sites normaux ou des sites e-commerce. On doit toujours comprendre comment se passe l'expérience du client, comment se passe le processus dans les trois étapes, comprendre, shopping, acheter. L'idée là, c'est surtout d'être toujours ce qu'on appelle en test and learn, c'est-à-dire tester, apprendre, comprendre et ensuite optimiser, modifier, ce qui doit être modifié. Pour le savoir, pour améliorer les résultats de votre boutique, il faut à chaque moment et à chaque étape être capable d'avoir les bonnes informations sur ce qui se passe et comment les internautes réagissent. On a des outils qui nous permettent déjà de voir où ils cliquent et où ils passent, là où vont quelque part leurs yeux et des outils comme Google Analytics, comme Ojar, comme Crazy Egg. Ça nous donne des éléments importants. Ensuite, on a à être capable d'améliorer ce taux de conversion. Le sujet est vraiment là. Je veux des ventes à la fin, mais pour avoir des ventes à la fin, il faut que j'améliore le taux de conversion à chaque étape. Et des fois, il faut comprendre pourquoi, par exemple, sur un produit, j'ai un taux de conversion qui est de 6 % et sur un autre produit, j'ai un taux de conversion de 1 %, en sachant que globalement et en moyenne, le taux de conversion sur un site e-commerce, il est autour de 3 %. Alors, attention, ce sont des taux de conversion qui sont très généralistes et ils dépendent énormément des activités dans lesquelles vous êtes. Clairement, il y a des activités avec des paniers moyens de produits plus faibles où le taux de conversion peut très rapidement augmenter. L'idée, de façon centrale, de la partie de conception, c'est qu'il faut que vous compreniez pourquoi des acheteurs sortent et s'en vendent certaines pages. Il faut que vous compreniez pourquoi des acheteurs restent et réfléchissent sur certaines pages. Donc, vous devez regarder également l'origine du trafic. Est-ce que le trafic vient des médias sociaux ? Est-ce que le trafic vient de vos campagnes Google AdWords ? Est-ce que le trafic vient tout simplement de votre marque ? Mais tous ces éléments-là doivent vous donner à chaque fois un indicateur clé, un chiffre et c'est en fonction de chacun de ces chiffres que vous pourrez faire évoluer votre site. Il y a un autre élément, c'est l'A-B trafic, les tests AB. Les tests AB, bon, on peut en faire. Ça dépend quand même clairement du volume de trafic que vous pouvez avoir. Je ne suis pas une grande férue, mais ils peuvent aider. Enfin, le message global, il est clair. Je l'ai mis en vert. Il faut qu'il soit granuleux, c'est-à-dire qu'on aille vraiment dans le détail. Il faut qu'il soit précis, méthodique. Il faut même être, je le dirais, à plusieurs pour vraiment avoir, ne pas se laisser faire par l'émotion ou par l'impression. Il faut vraiment analyser ce chiffre à fond et trouver où ça coince, corriger et ça coince et avoir dans sa tête l'idée que ce n'est jamais fini. C'est un processus continu. Slide d'après. Alors, je vais vite faire ma conclusion et tu pourras ajouter quelque chose, Alain, si tu veux. Là, la slide, comme je viens de dire, c'est un processus continu. S'arrêter maintenant, c'est un peu compliqué. Mais bon, je reviens juste à cet élément de choix. Tout à l'heure, je vous disais que les clients, le consommateur, l'internaute ne doit pas trop réfléchir et le choix, effectivement, c'est un élément qui peut provoquer ce qu'on appelle les neuroscientifiques du stress. Et effectivement, ça peut être également un frein à la décision, que ce soit le choix pour les produits, que ce soit le choix pour la livraison, que ce soit le choix pour le mode de paiement. Il faut que tout soit simple, que tout soit fluide, que tout soit ludique et que tout soit surtout adapté à l'internaute qui vient sur le site du commerce. Le problème, et là, on n'en a pas énormément parlé parce qu'on ne peut pas traiter tous les sujets, c'est que sur votre site du commerce, il peut y avoir plusieurs types d'internautes, donc plusieurs types de comportements. Et c'est là où vient une partie très importante qu'il faudra traiter ou qu'on a pu traiter dans un webinaire précédent, c'est-à-dire la compréhension de qui sont vos clients et au moins les trois ou quatre catégories de clients les plus importants et ceux qui vous intéressent le plus. C'est en fonction de cela que vous pourrez mettre en place le meilleur process et donc limiter les choix de ces internautes. Moi, je pense toujours à mon exemple, je suis désolé, nous me brûlis sur le coup, mais moi, quand je déteste aller dans un magasin de bricolage et puis j'en vois, ils sont là, ils se régalent. Je devais acheter dernièrement une perceuse et je rentrais et moi, je voyais douze perceuses, j'étais en panique totale et vous aviez le bricoleur à côté qui se régalait totalement parce qu'il avait ses perceuses, il pouvait se peser, il savait de quoi il s'agit. C'est la même chose sur votre site de commerce, pensez bien à qui est l'internaute qui arrive et quelles sont ses différences. Il y en a à qui vous devez donner un peu de choix en fonction d'un tunnel donné et à l'autre où vous devez absolument limiter des choix. Et donc, il y a des techniques et ça, ce sera un autre sujet à aborder plus tard. Je te laisse Alain ? Oui, non, c'est ça. Puis, il faut faire, réaliser un site de commerce, c'est une question de choix, de priorisation des objectifs, que ce soit les personas, donc les types de clients à qui on veut s'adresser, la gamme de produits qu'on veut mettre, on n'est pas obligé de mettre en ligne tous les produits parce que c'est un coût, faire 3000 fiches produits, c'est plus cher qu'en faire 1000. Voilà, donc il faut vraiment, avant de se lancer dans un site e-commerce, il faut vraiment, vraiment faire un audit des objectifs de ce qu'on veut obtenir et faire un business plan pour être certain d'y arriver. Ça se réfléchit longtemps à l'avance et ensuite, ça s'exécute et ça sera beaucoup plus facile à exécuter. On a tendance à trop négliger toute cette partie qui permet de prioriser et de définir les objectifs du site. Tout à fait. Alors, donc merci, merci à vous d'avoir présenté ceci. Donc, un exemple pour créer un site du commerce qui est une plateforme, donc c'est Simple Boutier qui va vous permettre de créer votre plateforme en ligne en prenant en compte tout ce que nos experts viennent de dire. Alors, les questions, je vais juste me rabattre. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées pendant ce webinaire. Merci à nos experts, Alain et Jean-Pierre, d'avoir brillamment illustré tout ça. Alors, c'est amusant parce que pendant qu'Alain disait que c'était important de réfléchir, etc., de prendre beaucoup de temps à se poser les bonnes questions ensuite dans le site e-commerce, tu as présenté le slide c'est Simple Boutique, Alain et Jean, si tu peux en venir dessus où tu dis qu'en fait en deux heures on peut créer son site marchand. Donc, ça a une complètement contradiction à ce que... Ah, je vais vous répondre. Excellent. Alors, c'est deux heures pour l'exécution. Oui, pardon. C'est un package qui propose un site avec des bonnes pratiques intégrées de parcours, de navigation, de tout ce qu'on a dit pour rassurer tout ça mais les deux heures c'est pour le mettre en place à partir du moment où on a établi la stratégie, on a tous les textes disponibles, toutes les fiches disponibles. Si vous voulez faire un site de mille produits avec Simple Boutique, c'est possible mais ce n'est pas deux heures parce qu'il faut faire les milliers. Pour être plus... Peut-être pour ce que j'ai eu à présenter Simple Boutique récemment chez un grossiste. D'accord ? Clairement, Simple Boutique, c'est la solution from scratch. C'est-à-dire, c'est la solution rapide. Vous êtes en plein confinement, vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique et puis lui, c'est un grossiste, il avait des boutiques de détaillants et des boutiques pour vendre aux professionnels et il a voulu très rapidement mettre ses produits à disposition from scratch sur Internet. Donc, il va mettre Simple Boutique, il va avoir un éventail de 15-20 produits qu'il va pouvoir mettre et il va faire de la promotion de cette simple boutique. Mais en parallèle, il est en train de constituer, comme le disait Alain, l'ensemble de la stratégie avec quels sont les produits qu'il va mettre en avant, les produits, les marges, tout ça et il va créer son vrai site de commerce. Ça, c'est vraiment une solution rapide pour aller vite et puis notamment lorsqu'on a très peu de moyens. En fait, il faut juste expliquer que cette solution Simple Boutique, c'est une solution qu'on a mis au point rapidement dans le réseau de WSI pour aider les petits commerçants qui sont paralysés avec le Covid et qui ne peuvent plus vendre dans leur boutique. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a seulement 2% aujourd'hui de commerçants qui ont une solution de click and collect. C'est une solution qui permet aux commerçants de vendre de continuer à vendre dans leur boutique mais sans avoir à ce que les clients viennent, ils viennent chercher un paquet qui était préparé. Et donc, on a vraiment, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour aider les petits commerçants qui souffrent. C'est tous, même s'ils vont pouvoir ouvrir samedi, j'espère que ça pourra durer. Voilà, on a essayé de réfléchir et vraiment, on a fait une solution qui est hyper, hyper simple. Je veux dire, en 2 heures, c'est vrai, un site simple boutique avec ça et avoir 2-3 produits de configurer. C'est hyper simple et c'est vraiment pour les petits commerçants, une offre vraiment attractive. Il n'y a pas d'investissement. Je vais jouer une question, qu'est-ce que ça coûte de Gislan ? Qu'est-ce que ça coûte ? Ben ça, simple boutique, ça ne coûte rien. Ça coûte en fait, chaque fois que vous vendez, il y a une commission qui est prise sur les ventes qui est trois fois moins chère que ce que vous pouvez trouver sur les marketplaces. Les marketplaces, en général, c'est de 15%, un par mois plus. Et là, avec Simple Boutique, c'est maximum 5%. Maximum. Voilà. Parce qu'il y a des frais de toute forme de paiement, etc. Mais encore une fois, Simple Boutique, ça ne vient pas bousculer tout ce que nos experts nous ont dit précédemment en disant c'est effectivement un site marchand. Ça se réfléchit, ça en définit les objectifs, c'est un investissement important. Et donc, pour répondre à Gislan, j'espère que nos experts vont pouvoir réfléchir un petit peu à ce que ça coûte la création d'un site marchand. Mais là, l'exemple concret qu'on a voulu illustrer et qui met en pleine contradiction avec ce qu'Alain nous expliquait auparavant, c'est une petite blagounette qu'on lui a faite, c'est qu'en fait, on peut avoir des solutions qui sont vraiment très bon marché, même avec des PrestaShop ou des Shopify, etc. Créer un site, un site internet marchand, ça ne coûte pas très cher. Par contre, il ne faut pas négliger la partie enrichissement du site, création graphique, éventuellement, illustration, photos, vidéos qui vont illustrer tout ça pour mettre en valeur vos produits. Et puis, toute la partie qui coûte la plus chère, entre guillemets, c'est la promotion. Faire un site, c'est bien, mais s'il n'est pas visible, si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir le rendre visible avec des campagnes de référencement naturel, référencement payant, réseaux sociaux, etc. Donc, ça, c'était ma petite touche personnelle que je voulais juste rajouter. Et donc, voilà. Alors, les questions, messieurs les experts, quel serait le coût idéal d'une plateforme, d'une solution e-commerce, d'après vous, pour répondre à la question de Gislan ? Alain ? Quelles vous êtes au prévoir dans la question de l'exploitation, en gros ? C'est ça la question. Ça dépend de plusieurs facteurs du nombre de produits. Voilà. Donc, un site e-commerce avec ses peuples boutiques, effectivement, c'est… on peut le faire pour quelques centaines d'euros, mais c'est limité à quelques produits. Mais bon, les sites e-commerce commencent… on peut faire un site assez simple à 3-4 000 euros et puis après, ça monte jusqu'à… ça dépasse allègrement les 10 000, 20 000 euros si le site est très compliqué, s'il y a beaucoup de produits. Je reviens sur ce que tu as dit, Gilles, parce que ce n'était pas l'objet de la présentation, mais c'est un point très important. Dans une opération e-commerce, le prix du site, même s'il est à 20 ou 30 000 euros, c'est pas… ça ne représente que quelques pourcents du prix du projet total. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous avez un site qui vous coûte 5-6 000 euros, 7 000 euros, il faut à peu près minimum 30 000 euros de campagne marketing pour avoir du trafic et commencer à amorcer la pompe des ventes et acquérir de l'autorité. Quand je dis 20 à 30 000 euros, c'est annuel. C'est une campagne. Non, non. Donc, vous voyez que vos 5-6 000 euros de prix du site par rapport au Covid global, ce n'est pas le plus important. Mais ce n'est pas l'objet, ça préfère l'objet d'un autre… Ah, c'est clair. Ce n'est pas l'objet. Alors, le deuxième, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, lorsque vous constituez le site e-commerce, un des sujets essentiels, et c'est sur ça que l'on passe pas mal de temps avec les clients que j'accompagne, c'est la stratégie. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure, Alain a rebondi aussi dessus, sur les personas, c'est-à-dire les clients vidéo. Il est clair que si vous rentrez sur votre site, vous mettez vos produits, vous pensez surtout à vous et pas à vos clients, ça ne va pas fonctionner. Et aujourd'hui, le sujet essentiel, c'est de se dire que le site correspond clairement au mode de fonctionnement et aux motivations de vos futurs clients. Donc, il y a une première phase qui est comment constituer et bien comprendre via des analyses, des études, avec un consultant, par exemple, travailler sur les clients idéaux. La deuxième phase, la construction, effectivement, du site en phase avec vos clients idéaux. Et la troisième phase, comme vient de le dire Alain, c'est la promotion de ce site e-commerce et tout ce que vous allez mettre comme investissement pour que ce site paraisse en première page, que le site soit vu et surtout que les clients y rentrent. Et un dernier mot que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que le… Je dis souvent à mes clients, je leur dis, s'ils n'ont pas de boutique, par exemple, s'ils n'ont pas de boutique physique, je leur dis, mais imaginez quel pourrait être l'investissement dans une boutique physique en centre-ville, là où il y a énormément de trafic ou dans un centre commercial. Et comparez-le au budget que vous voulez mettre dans votre site e-commerce. Globalement, ça ne doit pas être très loin parce que c'est à la fin, ce que vous voulez, c'est le même résultat, c'est-à-dire des visiteurs et des clients. Donc comparez ce budget que vous mettez dans votre site e-commerce à celui que vous mettriez dans une boutique physique, dans un super centre commercial ou dans une super artère principale de votre ville. OK. Il est 12h31. Le temps est malheureusement écoulé. Je sais que vous avez encore pas mal de questions. En tout cas, peut-être, Anissa, tu peux peut-être dérouler. Je pense que l'objectif de ce webinaire a été atteint, c'est-à-dire de vous donner un certain nombre d'informations sur les principaux pièges à éviter pour réaliser un site marchand efficace. que ce soit un gros site marchand ou une simple boutique. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant préféré pour avoir plus d'informations sur comment vous aider à réussir la mise en place d'un site marchand. Que ce soit un petit, un moyen ou un gros, on sait tout faire, ne vous inquiétez pas. Et on peut aussi vous inviter à télécharger, aller sur notre site wcworld.fr pour trouver plus d'informations et consulter, bien sûr, demander à votre consultant une version, la version 3 de notre best-seller qui s'appelle Digital Minds qui est un livre disponible en version papier mais en version digitale également que vous pouvez lire maintenant puisqu'il est disponible en français. Donc n'hésitez pas à demander à votre consultant préféré de vous adresser une copie de cet ouvrage. Dernier point, donc vous savez qu'on a une série de webinaires, on en a encore deux autres d'ici à la fin de l'année. Un est ça qui peut peut-être rappeler les dates des prochains webinaires ? Alors oui, donc les dates des prochains webinaires sont le 10 décembre et le 17 décembre. Les sujets ? Si tu peux rappeler les sujets ? Les sujets, si tu peux rappeler. Oui, oui. Alors le 10 décembre, ce sera sur les réseaux sociaux. Donc la présence sur les réseaux sociaux et le 17 décembre, ce sera sur les PPC de Google. donc nous serons présents le 10 décembre avec Gabor et Gabor Marcus que vous avez vu lors du premier webinaire et le 17 avec Véronique Dubos et Olivia Louchiot. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, Alain Fétrysan et Jean-Pierre Béraud pour cette présentation. j'ai beaucoup appris et du coup, je reviendrai vers vous pour vous donner la présentation et voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Alain Fétrysan. Merci, Gilles. Merci. Salut, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Oh, bonsoir. Oula, je suis post-it. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.